Je vous invite à prendre votre Bible, si vous en avez une, et à l'ouvrir dans Ephésiens au chapitre 4. Mon thème aujourd'hui, « Tendre vers la maturité ». Nous lisons ensemble à partir du verset 4. Je vous lis la version « Harole de vie », version plus récente, en français moderne, mais quand même fondamentale, traduit à partir des textes originaux, qui est là pour nous donner ou relever la saveur des textes et nous aider à mieux y pénétrer. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, Dieu vous a appelé aussi à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, un seul baptême, il y a un seul Dieu et Père de tous, il est au-dessus de tous, il agit par tous et il habite en tous. Dieu nous a donné ses bienfaits, mais le Christ a mesuré à chacun sa part. Verset 11, voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apautres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu ou encore d'enseigner. Et par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu, c'est-à-dire nous tous. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps de Christ. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Et finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés, nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui, verset 16, que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations certes à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Pour tendre vers la maturité, vous qui êtes parent, lequel d'entre vous souhaiterait que son bébé reste bébé ? Mais j'aimerais vous dire que c'est pareil pour Dieu avec nous, pour le corps pastoral avec les croyants. Nous souhaitons que la majorité devienne des chrétiens adultes, affermis, parfaits en Christ, comme c'est marqué dans ce passage. J'aimerais vous dire que dans l'acte 20, 27, l'apôtre Paul avait trouvé une autre stratégie. Il a eu pendant trois ans partagé tout le conseil de Dieu à l'église d'Éphèse, comptant sur le fait que, lorsque les chrétiens deviennent matures et adultes, ils sont en mesure de prendre des décisions pour eux-mêmes, dans l'église, un vie de tous les jours qui se conforme aux Écritures et à son esprit. Amen. Tendre vers la maturité. Dans ce moment-là, les chrétiens mûrs, adultes, sont appelés à servir Dieu et à servir là où ils sont. Alors, rapidement, dans quel but la maturité ? Et enfin, qu'est-ce que ça veut dire être mûr ? Qu'est-ce que ça veut dire être mûr en Christ ? Qu'est-ce que ça veut dire être adulte en Christ et juger le temps ? Je vais avoir avec vous huit critères. Être adulte, c'est... Alors, tout d'abord, la maturité. La vie est un processus biologique. Le développement passe de différentes étapes pour en différentes étapes, menant à la maturité biologique, sociale, etc. Eh bien, bien aimé, j'aimerais vous dire que c'est pareil pour nous, avec Dieu. Dieu souhaite que nous devenions des chrétiens mûrs. Des chrétiens qui rentrent dans les projets plus vastes de Dieu. Certes, au début, l'Église est comme un hôpital où les gens arrivent et Dieu les soigne. Et puis, il y a un temps de formation. Mais aussi un temps où on sort et on donne ce que Dieu a donné à chacun de nous. Amen. J'ai peur que des fois, l'Église ressemble à un stade de football. 22 joueurs, un ballon, un objectif, mettre le ballon dans le but de l'autre. Et 50 000, 60 000, 100 000 spectateurs qui vont crier plus fort les uns que les autres en fonction de qui joue le ballon au sol. Mais ils ne sont que spectateurs. 22 responsables, un objectif et X milliers de croyants qui vont parler sur les responsables, mais qui restent dans les gradins. Bien aimé, si nous voulons que l'Évangile atteigne toute l'humanité, que l'Évangile aille aux confins du monde entier et que toute créature entend parler du Seigneur Jésus-Christ, ça va mobiliser toutes les forces de tous les croyants. Autrement dit, il va falloir que tous les spectateurs descendent dans l'arène. Que tous les spectateurs deviennent des acteurs. Je ne sais pas alors quels sont les cadavres du terrain de football, mais je vous garantis une chose, ce sera intéressant. Et on va atteindre le but. Amen. La maturité, c'est pour ça. Les croyants adultes vivent dans l'indépendance de Jésus, connaissent la tâche à accomplir, l'œuvre de Dieu à faire, ont dépassé le stade du « moi, j'ai besoin du petit miberon ». Oui, un temps, il le faut. J'en ai eu besoin aussi. Mais venu d'un stade aussi où j'ai grandi, où j'ai appris à prendre ma vie en main, aussi au niveau spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est être mûr ? Rapidement, huit critères. Être mûr, premier critère, c'est savoir qui on est et à quoi on est appelé. Dans le texte de Ephésiens 4, verset 7, nous avons lu, Dieu nous a donné ses bienfaits, mais le Christ a mesuré à chacun sa part. Bien-aimés, nous courons tous le danger d'osciller entre la déprime, où on dit, jamais je n'arriverai à faire ce que fait un tel, ou l'orgueil. Ah, parce que fait lui là-bas, je sais le faire aussi. Bien mieux que lui. Être chrétien adulte, c'est connaître et accepter ses limites. Et ça va commencer par le fait que j'arrête de me comparer à tous et à tout le monde, en tout cas ceux à qui je veux ressembler. Être mûr, c'est savoir connaître et accepter ses limites. Et vous savez quoi alors ? Paradoxalement, la fameuse mesure de Christ, peut augmenter quand je commence sincèrement à me réjouir des dons, des talents, des autres. Amen. Sincèrement, la mesure augmente. Et je peux me réjouir sincèrement que tel frère ou telle sœur ait plus de talent que moi à tel ou tel niveau. Et c'est vrai. Et je me réjouis de collaborer avec eux. Nous avons deux personnes qui s'occupent du service social dans l'église. Mais ils font un travail remarquable. Je me souviens avec effroi le nombre de fois où moi j'ai appelé les administrations pour essayer d'aider quelqu'un. J'avais beaucoup de mal à trouver les rouages qu'il fallait suivre pour atteindre le but. Et eux, ils font ça en deux temps, trois mouvements. Amen. savoir qui on est et à quoi on est appelé. Autrement dit, connaître sa mesure. Être mûr, c'est aussi, deuxième critère, avoir un état d'esprit de service. Le nombre de croyants qui consomment, c'est effroyant. Alors je l'ai fait aussi pendant longtemps. En tant que bébé, on ne fait que ça, n'est-ce pas ? On consomme le biberon, le lait, on consomme les parents, on les excite, on les énerve, on leur fusille les nuits. Mais c'est comme ça. Et vient le temps aussi où je sors de l'acte du consumérisme et où je deviens serviteur à l'exemple de Jésus dont il est dit dans Matthieu 20, 28, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir. Un peu à la manière de devise l'armée du salut qui disait sauver pour servir. L'apôtre Paul dira tous raconte de vous, des salloniciens, comment vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers Dieu afin de le servir, lui, le Dieu vivant et vrai. De Corinthiens 5, verset 15, il est dit Christ est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes et pour celui qui est mort est revenu à la vie pour eux. L'esprit du Christ est un esprit de service envers Dieu et les hommes. Et si vous l'avez, cet esprit-là en fond de vous, vous chercherez naturellement à servir. Autrement dit, vous allez vous lever des gradins et descendre sous le terrain. Être mûr, c'est quelqu'un qui se lève du gradin. Fait comprendre que les choses se passent là en bas, là sur le terrain. Être mûr, c'est se préparer à commencer à servir. Et des fois, je me pose la question en tant que pasteur, je pose la question au corps pastoral en France, en Europe, à toutes les églises confondues maintenant, amenons-nous les gens à maturité, amenons-nous ces gens à sortir de l'esprit de consommation et à entrer dans l'esprit de service, et qui vont nouler des manières à ce qu'ils puissent entrer dans le service auquel Dieu les appelle. Faisons-nous d'eux des joueurs sur le terrain ou voulons-nous les garder sur les gradins ? Personnellement, je souhaite que vous tous, autant que vous êtes là, que vous descendiez sur le terrain. Chacun dans le domaine que Dieu lui donne de faire. Amen. Troisième critère, être adulte en Christ, c'est voir tout le corps de Christ. Je vous relis ce verset 11, 12 et 13 que nous avons lu il y a un instant. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, etc. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu à accomplir son service pour faire croître le corps de Christ. Qui est-ce qui est appelé à faire le service pour Christ ? Les pasteurs ? Les anciens ? Les responsables ? Oui, certainement, mais c'est le peuple de Dieu dans son entier qui est appelé à le faire. Et moi, je disais, oui, je me réjouis de travailler en équipe, je me réjouis de voir des talents différents dans les uns et dans les autres et de voir parmi les responsables d'autres talents qui se sont levés et de voir des frères parmi nous qui agissent dans divers domaines. Les uns, c'est la prière pour les malades, d'autres, c'est la télévision, d'autres, la radio ou encore autre chose ou le social. Mais j'aimerais vous dire, osons aussi voir l'œuvre de Dieu de manière plus large sur une région comme Mulhouse ou l'Alsace, que dirais-je de la France ? Nous n'arriverons pas tout seuls à annoncer l'Évangile à tous les Français à la foi, à nous tous seuls, Mulhouse. Nous avons besoin des uns et des autres. Pendant mes congés, j'ai l'occasion d'aller voir une église pas trop loin d'ici qui vraiment a à cœur la jeunesse. Chaleux culte, j'avoue que ça m'a un peu décoiffé. La musique était plutôt grunge. C'était... Au début, j'ai eu quelques minutes de tension intérieure. Mais je dois avouer, aujourd'hui, à la fin de ce culte, je suis sorti, j'ai dit, ces gens-là servent Jésus. Et les gens qu'ils touchent, moi, j'ai du mal à les toucher. Il y avait toutes sortes de couleurs dans les cheveux, j'ai les uns et les autres, mais ils les avaient cherchés dans la rue. Ils avaient amené des jeunes à connaître Jésus et la prédication était parfaitement claire. Et j'aimerais vous dire, osez voir l'œuvre de Dieu dans un sens plus large et plus vaste. Dieu agit aussi parmi... avec d'autres et parmi d'autres. Je suis heureux de voir ce que Dieu fait parmi les gitans. Amen. C'est formidable ce qu'il fait là-bas. Je suis heureux de voir ce que Dieu fait à travers de la télévision, de la radio, des chrétiens qui se sont consacrés à former des gens, à apprendre à d'autres à lire et à connaître la Bible dans leur langue, à traduire la Bible dans les langues encore où la Bible n'est pas traduite. Aucun de nous n'a le temps de le faire. Mais il y a des gens qui se sont consacrés à ça et nous travaillons avec eux et ça me réjouit. Être chrétien adulte, c'est aussi voir le corps de Christ au sens plus large, au sens plus restreint ici dans l'Église. Voir le corps de Christ, c'est aussi bien-aimer, ne pas avoir de chasse gardée. Quatrième critère, être mûr, c'est être solide. Être mûr, c'est être solide. Lisez avec moi dans Hébreu chapitre 5, verset 11. Il est dit là, à ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer. En effet, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous aviez le temps de devenir des maîtres et maintenant, vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide. Vous avez besoin de lait. Celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Il ne peut donc pas en discuter de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Bien-aimés. Et j'aimerais nous dire ce matin, si vous voulez devenir adultes dans le Seigneur, ils nous font fonder dans les Écritures. C'est notre nourriture, c'est notre fondement, c'est la boussole, c'est le cap de la vie qu'elle nous donne. Or, bien souvent, parce qu'on n'est pas fondé, on est sujet, on est soumis à toutes sortes de vents et de doctrines qui parcourent et des modes qui traversent l'Église. Bien-aimés, osez fonder votre vie sur les Écritures et vous ne vous laisserez plus impressionnés par les bagues et les modes qui traversent les Églises, ni par les gens légalistes. C'est incroyable comme on trouve aussi parmi les charismatiques un légalisme ambiant. Tu ne feras pas ci et tu devras faire ça. Bien-aimés, osez sonder et vous fonder dans les Écritures. Et c'est aussi une chrétienne mûre qu'il n'existe pas de raccourci. Il n'y a pas de instant connaissance biblique. Il va falloir mettre le nez dans la Bible et prendre du temps pour cela. Il sait en qui il croit et vers quoi il se dirige. Cependant, avoir un point de vue, avoir un avis affirmé ne veut pas dire que je reste sclérosé. Je sais aussi accueillir la vérité qu'un autre frère a découvert. Et je l'accueille dans ma vie et je la sonde et je la jauge et je continue à grandir avec mes frères autour de moi. Amen. Être mûr veut dire savoir se nourrir avec de l'alimentation solide. Et mon frère et ma soeur ne te contentent que du culte du dimanche matin pour manger. Tu seras très vite en anorexie spirituelle avancée. Être mûr c'est être solide. Être mûr c'est savoir dire la vérité dans l'amour. Être mûr ça veut savoir dire rester libre face à la pression des hommes. Jésus Christ est resté libre face au légalisme religieux. À un moment donné il traverse un champ que le disciple le jour de sabbat mange des épis de blé. Les pharisiens l'avectives et disent attends tu fais ça pendant le jour de sabbat c'est interdit. Et Jésus répond n'avez-vous jamais lu que David parce qu'il avait faim a aussi mangé les pains de proposition du temple réservé uniquement aux prêtres. Il connaissait les écritures et il savait résister aussi au diable par les écritures parce qu'il était fondé dans les écritures. Amen. Cinquième point ce matin dans Philippiens chapitre 3 verset 13 à 15 lisons ensemble. Quelqu'un qui est adulte en Christ c'est quelqu'un qui regarde en avant. C'est quelqu'un qui regarde en avant. J'ai dit quelqu'un qui est mûr en Christ et quelqu'un qui regarde en avant. Amen. Lisez avec moi verset 12 déjà. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait mais je continue à courir pour saisir le prix parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non frères et sœurs je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix mais j'oublie la route qui est derrière moi je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus et de conclure nous qui sommes des chrétiens adultes nous devons penser de cette façon là. Bien aimé quelqu'un qui a mûri c'est quelqu'un qui a réglé ou qui a réconcilié avec son passé le passé ne le conditionne plus ce qui le conditionne c'est le but qu'il poursuit Amen le mot perfection en grec c'est téléos et téléos ce n'est pas un état qu'on atteint c'est plutôt une dérision dans laquelle on est engagé et dans laquelle on avance tradition différente encore au lieu de perfection c'est plutôt être conscient du but lorsque je cours je cours de manière donc dans le sens je suis conscient du but que je poursuis et j'avance dans le dynamisme et dans la dynamique vers laquelle de perfection vers laquelle je tends j'avance je grandis et je fais qu'une seule chose j'oublie ce qui est en arrière je regarde en avant et je cours vers le but c'est ça être mûr être mûr c'est avoir réglé le passé on est réconcilié avec son passé alors certainement il y a des choses à faire des réglages à faire n'est-ce pas et je suis même persuadé qu'en courant en arrivant de l'avant momentanément il y a de nouveau des réglages à faire parce que le passé ressurgit de ci de là ou des points sont encore réglés mais à un moment donné j'ai pris une direction j'y suis dedans et je cours Amen être mûr c'est mettre la main à la charrue et vivre de manière telle et consciente du but à atteindre être mûr c'est voir le champ qui a défriché et mettre la main à la charrue être mûr c'est voir la course qui a gagné et la courir une tâche à accomplir et la faire Jésus a dit celui qui se met à labourer puis regarde en arrière n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu Luc 9,62 autrement dit être mûr c'est mettre la main à la charrue et ne plus regarder en arrière Amen Sixième point être mûr c'est aussi savoir discerner il y a une saine et une sainte candeur une saine innocence n'est-ce pas être prudent comme le serpent et innocent comme la colombe et pardonnez-moi des fois je suis effaré par l'extraordinaire et déconcertante naïveté de certains croyants j'ai déjà dit et répété la première des choses que Dieu m'a apprises quand je suis devenu chrétien c'est que Dieu avait les deux pieds sur terre il a fait de la terre son marche-pied ça veut dire qu'il avait les deux pieds sur la terre et au début des fois j'avais des idées naïves n'est-ce pas je pensais que j'ai raconté ça j'avais un ami qui m'avait invité une réunion de prière un soir j'étais dans l'année du bac et j'allais devant un contrôle de mathématiques ou de physique chimie je ne sais plus en tout cas il y avait 4 heures qu'il allait dessus le lendemain matin et je n'avais pas assez révisé je n'étais pas sûr de mon cours je sentais que ce n'était pas bien et voilà qu'il me dit écoute tu viens avec moi à la réunion de prière demain ça va s'arranger alors comme il était plus avancé que moi dans la foi je me suis dit il a raison et j'y suis allé et je suis rentré confiant et j'ai pris un zéro pointé depuis j'ai appris ma leçon oui que Dieu des fois aide de manière extraordinaire je comprends et je sais et je connais le miracle de Dieu mais quand même nous avons aussi à faire notre part de choses n'est-ce pas notre part de choses dans Ephésiens nous avons lu la chose suivante n'est-ce pas pardon dans Hébreu que celui qui se contente de l'aide n'est qu'un enfant il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste par contre à nous qui est tout solide et destiné aux adultes qui par la pratique ont les sens habitués à distinguer entre le bien et le mal entre ce qui est juste et ce qui est injuste entre la voix de Dieu la voix de la chair la voix du diable un homme mûr c'est quelqu'un qui sait discerner entre le bon sens et la grandeur et la naïveté bien évidemment c'est pas naïf devenir des gens expérimentés qu'on ne mène plus en bateau c'est ça être mûr aussi savoir discerner frottez-vous à des gens qui sont plus aînés dans la foi et qui sont des modèles et dont la vie témoigne de ce que Jésus fait et qui porte des fruits allez avec eux allez auprès d'eux allez dans leur entourage de sillage et vous allez voir combien vous allez comprendre ce que veut dire avoir du discernement même texte de Débré aussi déclare que la maturité n'est pas chose évidente le rédacteur se plaint que de l'infantilisme des croyants il leur dit à Zander je vous parle de choses que vous devriez déjà avoir saisies y compris et assimilées il leur parlera de Melchizedek et du salut par la foi etc il leur dit mais écoutez vous en êtes encore au lait vous devriez être des maîtres vous n'avez pas grandi allez hop grandissez devenez plus fort vous savez quoi c'est beaucoup plus facile de rester un enfant que de grandir c'est beaucoup plus simple d'être sur un gradin que sur le terrain de foot être mûr c'est avoir du discernement c'est exercer sa capacité à discerner au début de mes chrétiens j'ai avalé des paquebots au début de ma vie pastoral j'ai avalé des couleurs j'ai avalé des bateaux et même des paquebots j'étais un peu naïf et au fil du temps j'ai commencé à voir plus clair c'est ça mon discernement septième point un chrétien mûr sait qu'il devient ferme par les difficultés un chrétien mûr sait qu'il devient ferme par les épreuves ou au travers des épreuves lisez avec moi Jacques chapitre 1 verset 2 à 4 il dit là les bien-aimés frères et soeurs chrétiens quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes soyez très heureux vous le savez maintenant il explique si votre foi reste solide dans les difficultés celles-ci vous rendent plus résistants il faut que vous résistiez jusqu'au bout alors vous serez vraiment parfait autrement dit adulte et vous ne manquerez de rien remarquez le cheminement pour devenir adulte parfait épreuve épreuve ou difficulté patience ou résistance qui produit l'endurance et enfin l'endurance produit la maturité et c'est la raison pour laquelle il nous demande de nous réjouir des épreuves il ne nous dit pas priez pour qu'elles s'en aillent mais il dit réjouissez-vous et apprenez la leçon parce que Dieu est en train de vous faire mûrir Dieu va vous faire grandir et vous faire aller plus loin plus haut avec lui Amen les épreuves et les crises sont les outils de Dieu pour nous faire mûrir je sais qu'on n'aime pas ce langage là moi non plus d'ailleurs mais je vous dis ça marche je trouvais extraordinaire la croissance et le développement de Joseph fils de Jacob extraordinaire à 30 ans il se retrouve à la tête de la première puissance économique mondiale de l'époque avant l'Egypte et bien et oui sa formation universitaire c'était chez Potiphar comme esclave puis à la prison mais à un moment donné Dieu l'a élevé Amen l'épreuve nous fait grandir et le chrétien adulte le sait pas pour autant qu'il appelle sur sa vie les épreuves elles viennent toutes seules rassurez-vous mais quand il y est il sait Seigneur aide-moi à prendre ce que j'ai à prendre Amen enfin le dernier point huitième critère un chrétien mûr aime ses ennemis je trouve extraordinaire l'exemple de Jésus à la croix sa maturité chrétienne se retrouve dans le fait que même alors qu'il souffre l'agonie du martyr il continue à aimer à aimer avec tendresse sa mère sa mère et son disciple bien-aimé à aimer ses disciples à aimer même ses bourreaux et à prier pour eux en disant Père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font impressionnant n'est-ce pas il a appris à aimer ça veut dire que le signe évident de la maturité du Christ c'est l'amour à la croix pour ses bourreaux pour ses ennemis ça veut pas dire que Jésus ne savait pas rire n'est-ce pas moi je suis sûr que Jésus savait rire on le retrouve au los de Cana on le retrouve en train de manger chez les uns ou chez les autres à mon avis il était un bon vivant mais il savait aussi aimer et il aimait à tout bout de champ il aimait la femme qu'on rejetait il aimait le lépreux qui était rejeté il aimait il aimait Zachary le rejeté il aimait les pharisiens aussi il les aimait et puis il aimait aussi ses ennemis s'il y a un critère de maturité du croyant c'est certainement celui de l'amour de ses ennemis je conclue je résume et je conclue il y a un monde entier à qui nous sommes appelés à annoncer l'évangile malheureusement il me semble qu'il y a dans les églises beaucoup de spectateurs peu de joueurs j'aimerais vous dire devenez des joueurs et devenir des joueurs c'est sortir de sa zone de confort c'est suer à l'entraînement c'est avoir des fois le souffle coupé ou un adversaire qui vous casse les jambes devenir un joueur c'est quitter le terrain de l'enfance pour se diriger vers la maturité l'annonce de l'évangile l'ordre de mission pour qu'il s'accomplisse dans ces termes nécessitera chacun et chacune de ceux qui se réclament appartenir au Christ ici et ailleurs ça ne se fera pas sans vous c'est au travers de chacun et chacune d'entre nous que l'évangile progressera dans notre pays Amen alors ma question fondamentale peut-être voulez-vous mûrir ou souhaitez-vous rester enfant voulez-vous accepter de dire j'entre dans les projets plus vastes de Dieu pour ma vie que juste ma maison ma femme mes enfants mes biens mon avenir mes ambitions personnelles Seigneur bénis-moi ou Seigneur aide-moi à rentrer dans ce que tu veux que je fasse pour toi 8 critères cette forme de question savez-vous qui vous êtes et à quoi Dieu vous a appelé connaissez-vous la mesure que Dieu vous a donné deuxièmement avez-vous l'état d'esprit de serviteur troisièmement avez-vous un esprit de clocher ou savez-vous reconnaître l'œuvre de Dieu qui se fait au travers de tout le corps de Christ très localement maintenant acceptez-vous de travailler avec d'autres ici, là vous frottez les uns aux autres travaillez en équipe quatrièmement êtes-vous solide dans vos convictions tout en étant ouvert capable d'accueillir de nouvelles vérités et de grandir cinquièmement regardez-vous en avant ou êtes-vous connu gêné par votre passé s'il vous plaît réglez votre passé réconciliez-vous avec lui sixièmement avez-vous du discernement de plus en plus fin entre le bien et le mal septièmement accueillez-vous avec joie les épreuves qui vous arrivent celles que vous ne cherchez pas bien sûr mais celles qui vous font grandir huitièmement vous aimez-vous vous-même les autres les frères et sœurs en Christ et aussi les ennemis le but de Dieu je le rappelle c'est la maturation de ses enfants afin de pouvoir accomplir avec eux son collaborateur avec Christ ses projets plus vastes pour son église à savoir atteindre le monde entier avec l'évangile et ça ne se fera pas sans vous je me termine en lisant que la raison d'être fondamentale de la mise en place des formations et des structures au sein de l'église ces dernières années que ce soit incité les renouveaux avec la Bible et très prochainement les cellules ont pour seul but d'amener les croyants à maturité et que de nos matures mûres vous deveniez acteurs que vous deveniez actifs en œuvre de Dieu dans la mesure que Dieu vous donnera de faire les uns seront dans l'église à plein temps d'autres pas du tout et peu importe là où vous serez vous serez un serviteur de Dieu Amen là où vous serez vous ferez avancer les choses de Dieu alors osons grandir osons passer de spectateur à acteur à joueur je rappelle la monde se perd et attend la révélation des fils et des filles de Dieu osons tendre vers la maturité osons sortir de nos zones de confort et rentrer sur le terrain de jeu Amen